comment j'ai pu réaliser cet effet avec canva et premier pour je suis allé dans canva vous allez dans la barre de recherche et vous tapez cadres kodak et je vais choisir le cadre qui correspond à mon format donc vous allez constater qu'en fait le cadre ne remplit pas en fait mon format mais ma dimension de mon plan de travail dans ça il n'y a pas de souci même si si vous êtes sur canva pro là vous pouvez vraiment redimensionner ou transformer d'accord en haut vous cliquez sur en haut ici redimensionner votre projet et vous redimensionner en fonction de votre cadre mais vu que moi je suis pas dans canva pour je vais laisser comme ça arriver dans premier pour je peux recadrer donc quand vous amenez votre carte kodak comme ça vous allez importer ça dit que j'ai moi j'ai déjà importé mes photos les photos que moi je vais utiliser dans avec cet effet là donc je prends ma photo et je mets dans le cadre maintenant c'est pas fini je veux que en fait sur la photo il ya une petite lueur j'amène ça juste une image comme ça de couleur que vous essayez d'élargir sur la photo je vais dans transparence et je diminue la transparence ça donne l'effet un peu comme j'aime que serait en fait une image mais des couleurs dans l'image normalement cet effet là on le fait avec photoshop et premier pour mais vu que moi je ne maîtrise pas photoshop c'est pour cela moi j'ai opté calva donc j'ai essayé d'utiliser calva pour voir donc et ça va marcher donc je vais importer mes images et on se retrouve dans premier pour voilà dans premier pour et tout d'abord avant de faire cet effet on a besoin de trois choses l'équipe de flash les photos qu'on a utilisé et en plus les flash moi j'ai déjà marqué là où on fait dire les lignes de flash sur ma musique la musique sur laquelle je vais poser ma vidéo je vais amener les photos sur les marques là où j'ai marqué mes bips de flash maintenant comme je viens de vous le dire quand j'étais sur canva je vais recalvé en fait ma photo vous allez voir qu'il ya un blanc qui reste en bas de ma photo donc je vais essayer de recalvé ça maintenant je vais réduire ma photo parce que je veux que en fait ma et mes photos se superposent pour les flash je vais aller dans mon projet vous allez dans un espace libre bien vite comme ça et vous cliquez sur votre sourire mais vous faites clic droit vous allez dans un nouvel élément vous créez sur carte d'effet d'accord on va créer une cinquante d'effet vous cliquez sur ok et j'amène ce cadre d'effet là sur mes embouts de mes photos et vous allez dans effet vous allez écrire couleur lumétrie donc le lumétrie c'est déjà ici donc vous prenez le lumétrie vous amener ça sur votre carte d'effet d'accord et vous allez dans l'option d'effet pour arriver là bas on va jouer avec une exposition donc c'est vrai que l'exposition on va essayer de faire mon top flash je prends je veux qu'en fait quand ça fait clic je veux que mon exposition est à 3 donc si j'avance de 2 ou 3 secondes je veux que mon exposition soit à 0 tu vois donc ça fait clic voilà donc de même pour les deux autres aussi je vais copier je vais venir sur la couleur lumétrique je copie ça comme ça et je me mets sur le second marque donc je colle voilà les amis vous avez réussi à faire l'effet kodak bon je vous ai dit que en fait c'était plus là on le fait avec photoshop et pour mieux que moi je m'éclise pas trop photoshop c'est pour cela on a opté pour canva donc si vous avez d'autres techniques aussi vous pouvez me le dire dans les commentaires si la vidéo vous a plu moi c'est Rodov je vous apprends tout sur la vidéo ciao